Bonsoir Robert Martin, on est très content. Est-ce qu'on peut se tutoyer aussi ? Oui, 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 tout à fait. Très content de t'avoir parmi nous. Tu es, je le disais, depuis 19h, l'auteur de ce livre qui s'appelle Le flic guérisseur qui est déjà disponible et tu vas nous raconter ton histoire. L'histoire hors du commun d'un policier d'élite puisque tu as notamment fréquenté le 36 cas des Orfèvres. Tu es multidécoré et donc tu as des dons de guérisseurs. Tu les as depuis petit d'ailleurs tes dons de guérisseurs avant de rentrer dans la police, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Mes dons de guérisseurs ont commencé bien avant la police et ça s'est amélioré et augmenté pendant mon activité de policier. Le livre s'appelle Le flic guérisseur. C'est un titre qui nous a tous interpellés dans l'équipe, mais toi, tu le trouves complémentaire et logique ? Tout à fait. Je ne trouve pas ça antinomique. Au contraire, la police, contrairement à ce qu'on peut dire, la police essaie de guérir et de soigner la société au même titre que le guérisseur soigne l'individu. Et donc, guérisseur, c'est un don que tu as hérité de ta grand-mère ? Tout à fait. Je vois que tu as au moins lu quelque chose du livre. J'ai lu la préface. On a été un petit peu plus loin, on va en parler ce soir. Mais pour toi, guérisseur, c'est un don, c'est une capacité surnaturelle ? Oui. C'est quelque chose qui me vient de je ne sais où et qu'on n'arrive pas à expliquer et qui fait que je soulage, je soigne, j'apporte un mieux-être et un bien-être à toutes les personnes qui me côtoient et qui me demandent d'intervenir. J'aimerais qu'on revienne sur ta vie dont tu parles largement dans ce livre. Tu dis que tu as grandi dans une ambiance assez détestable dans le nord de la France avec tout ce qu'il y a de négatif et pas vraiment le profil à faire l'impressionnante carrière que tu as faite dans la police. Et c'est important pour toi d'ailleurs de mettre l'accent dessus. Oui, c'est surtout pour moi. Ce livre a été... Lorsque j'ai décidé de faire ce livre, c'était pour faire prendre conscience aux gens que peu importe de l'endroit où on est, peu importe de la condition dans laquelle on vient au monde, si on a la volonté, on peut réussir. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Alors, moi, je crois à quelque chose d'énorme. Je crois à l'amour. C'est ce qui te guide au quotidien. C'est ce qui a fait que tu choisis de te reconvertir ? Le choix de la reconversion, ce n'est pas vraiment une reconversion. C'est une continuité quelque part. Parce que pendant 35 ans, j'ai soigné quand même beaucoup de collègues. Et lorsqu'on m'a demandé... Lorsqu'on m'a mis à la sécurité routière, je me suis senti un peu... Même si la sécurité routière française fait du beau boulot, comme en Belgique, je présume, mais je me suis senti quand même mis un peu à l'écart. Et je m'apprêtais peut-être à entrer dans le privé et autres. Et il y a eu quelques collègues qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu sais faire depuis tout le temps, à savoir guérir, et recevoir les gens et les aider. Et de là, ça a démarré. Alors, guérir, c'est ta grand-mère, on le disait, Angèle, qui t'a transmis ce don. Comment elle t'a transmis ce don ? Alors, elle me l'a transmis de façon un peu particulière. Dans un premier temps, elle m'a fait découvrir ce que j'ai découvert après comme mot, la spiritualité. Mais elle m'a transmis surtout le don pour barrer le feu, barreur de feu, je pense que vous en avez, ou coupeur de feu, peut-être qu'on dit en Belgique. Elle me l'a transmis au moment de son décès, dans des conditions un peu étonnantes. Elle m'a transmis un livre de messe, et à l'intérieur duquel se trouvait l'incantation pour, selon elle, barrer le feu. Et c'est comme ça que tu as découvert que toi aussi, tu avais des dons. Tu dis d'ailleurs qu'on a tous ces capacités, qu'il s'agit en fait de les accepter ou pas, et de les développer ou pas. Oui, c'est ça. Franchement, j'insiste aussi là-dessus. Je pense qu'on a tous quelque chose pour faire du bien, pour améliorer. Et puis, ne pas prendre peur aux informations qui peuvent nous envahir parfois, et qui peuvent nous aider à progresser dans la vie, à être sur ce chemin de vie qui est devant nous. Et puis, on se dit, oh là là, où on va ? Ben non, moi, je n'ai jamais eu peur. J'y suis allé grâce à cette capacité de me dire, le monde de l'invisible s'ouvre à moi quelque part, et n'ayons pas peur d'y aller. Alors, avant d'aller dans ce monde de l'invisible, revenons sur ta vie, sur ta carrière de policier. Tu as quitté l'école très jeune, à l'âge de 17 ans, avec le bac en poche, c'est ça ? Et tu es rentré dans la gendarmerie d'abord par la petite porte ? Alors, je n'ai même pas le bac, non. J'ai un certificat d'études primaires et un CAP comptable, tu vois. Et je suis rentré vraiment par la petite porte, parce qu'en n'ayant aucun diplôme, j'ai passé un concours qui s'appelait le concours d'enquêteurs de police. Avant ça, j'avais fait mon armée dans la gendarmerie, mais l'enquêteur de police me tentait plus, parce que c'était en civil. Ce n'est pas que je sois un réfracteur à l'uniforme, bien au contraire, mais j'estimais que mon travail de manière anonyme et en civil dans la société convenait plus à mon état d'esprit. Tu as toujours eu cette âme de flic, l'envie de protéger, de servir ? L'envie de protéger et de servir, je l'ai toujours eu. De tout petit, je protégeais ceux qui étaient autour de moi, donc oui, j'avais toujours eu envie de protéger. Après, la notion de rentrer dans la police, elle est arrivée au moment du jeune adulte que j'étais, quelque part. C'est là que tu as eu envie de rentrer, de passer le concours pour devenir enquêteur, comme tu l'as dit. Et ensuite, tout est allé très vite pour toi, les échelons, tu as pu les gravir très très vite et il y en a un. Alors, je les ai gravis, je les ai gravis, oui, très vite, sur 35 ans. Mais tu as fait énormément de choses en 35 ans. Voilà, en 35 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Je suis rentré dans un petit commissariat de quartier et puis après, de là, les rencontres, les opportunités de la vie et surtout les rencontres de père m'ont permis d'avoir accès à la brigade de répression du banditisme, à la brigade de recherche et d'intervention, l'anti-gang en France, à la section antiterroriste de la brigade criminelle. J'ai participé ensuite à la protection des hautes personnalités. J'ai protégé le premier ministre Édouard Balladur. Ensuite, je suis reparti protéger Nicolas Sarkozy. Ensuite, je suis revenu à la brigade de recherche et d'intervention. Enfin, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et qu'on peut qualifier de peut-être unique quelque part, oui. Ah bah oui, tu es une sommité dans ton domaine. C'est impressionnant quand on regarde ta carrière. Et toi, quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce qui te rend le plus fier parmi tous les postes que tu as occupés ? Tous. C'est vrai, il n'y en a pas un, une mission ou une affaire particulière qui s'endue l'eau ? Tu te doutes bien qu'au cours de ces 35 ans de police, il y a toutes les affaires m'ont marqué. Il y a des affaires qui ne figurent pas dans le livre, mais des affaires qui m'ont touché particulièrement sur des décès d'enfants et ainsi de suite. Là, c'était très dur. Sciemment, on ne l'a pas mis dans le livre pour ne pas heurter. Mais c'est ce qui me reste le plus. J'ai deux affaires en tête, mais que je ne préfère pas citer, qui m'ont particulièrement marqué. J'allais justement te demander quel avait été ton événement marquant dans ta carrière. Est-ce que, justement, ça t'a permis, ce côté un petit peu guérisseur, de prendre les choses du meilleur côté, de t'auto-guérir, j'ai envie de te dire, dans ta carrière de policier ? Par rapport à tout ce qu'il voyait, exactement. Alors, Julien, moi, la qualité qui était la mienne au niveau des enquêtes et tout ça, c'était de percevoir des choses qui me... Dans la police, en Belgique, il en est de même, il n'y a pas un policier qui résout une affaire, c'est un groupe d'individus, c'est un groupe de personnes qui résolvent les affaires. Et moi, j'avais la capacité de dire à des collègues, tiens, ça serait bien d'aller voir tel, dans tel endroit ou tel autre, parce que j'avais une perception qui faisait que... Et de là, ça découlait, et il y a d'autres personnes qui découvraient d'autres choses et qui permettaient de résoudre l'affaire sur laquelle on était. Après, les perceptions m'ont aidé, oui. Elles m'ont aidé dans ma structure personnelle qui me rassurait et qui me permettait de me dire « Ce que tu perçois, c'est juste. » Et avec ce don, tu dis même que peu importe les policiers, être policier, c'est guérir. Qu'est-ce que tu entends par là ? Être policier, c'est guérir, oui. Ici, en France, il y a un homme politique qui scande que la police tue. La police tue, peut-être, mais elle ne tue pas sciemment, elle ne tue pas de manière volontaire. Elle est toujours là pour essayer d'accompagner, d'essayer de soulager la société. Il est utopique de s'imaginer qu'un tueur ou qu'un braqueur ou qu'un voleur va venir devant le policier qui est devant lui et lui dire « Oui, effectivement, c'est moi, mettez-moi les menottes et conduisez-moi au palais de justice auprès du juge que vous avez reçu précédemment. » C'est complètement utopique. Donc, il va forcément utiliser de la violence envers les forces de l'ordre et les forces de l'ordre sont bien obligées d'utiliser une force strictement nécessaire pour résoudre ça. Maintenant, la police guérit, oui, la police soigne. Nous, ici en France, la police est constituée de gardiens de la paix. Ça s'appelle des gardiens de la paix. C'est quand même très évocateur. En Belgique aussi, je pense. Robert Martin est avec nous pour nous parler de son livre « Le flic guérisseur », c'est passionnant, c'est l'histoire de sa vie. Allez, j'ai le lire, c'est incroyable. On en parle ce soir avec toi, Robert Martin. Donc, tu nous disais que dans ta carrière, tu as forcément capté des choses qui t'ont parfois aidé à résoudre des affaires. Mais je sais que tu disais dans d'autres interviews que tu faisais aussi en sorte de les laisser de côté parce que ce n'était pas ton rôle. Enfin, tu l'estimais. Oui, exactement. Je maintiens que ce ne sont pas mes perceptions qui ont fait résoudre l'affaire. Ma perception a permis à un groupe d'aller dans une direction ou de trouver des éléments qui ont permis ensuite à d'autres du groupe de réaliser l'affaire. C'est l'accumulation de toutes ces perceptions qui sont mises en avant. Encore une fois, je n'ai pas utilisé de perception particulière pour résoudre une affaire en particulier. Je prends l'exemple de la mort de Lady Di. Dans l'affaire de la mort de Lady Di, il y a eu des centaines de policiers qui ont été impliqués dans cette affaire, qui ont participé, qui ont fait des actes procéduraux. En conséquence, moi, j'ai fait des actes, j'ai réalisé des actes procéduraux qui ont influé un temps soit peu dans la mission qui était la mienne. Chaque fonctionnaire a sa mission. Je vais prendre l'exemple de votre radio. Il y a forcément chacun sa mission dans le studio. Donc, ça permet de réaliser la totalité de votre émission ce soir. Oui, on est en train de se regarder avec Malika parce que tout le monde n'a pas de mission dans ce studio, en particulier notre nouvelle stagiaire. Là, je vais prendre la défense de Malika parce qu'elle a un sacré charisme pour pouvoir résister à ce que vous lui faites subir. Tu vois, il capte les choses très rapidement. Il est impressionnant, Robert Martin. Et donc, pendant ta carrière, tu utilisais surtout tes capacités pour soigner les petites blessures du quotidien, tes collègues. Les blessures, oui, c'est ça. Les coups, les chutes, les différentes blessures que l'on peut rencontrer sur des services opérationnels. Voilà, des chevilles foulées, des blessures de chute en moto, des coupures. Je sais si j'en ai eu. Est-ce qu'il faut y croire pour que ça fonctionne ? Non. D'accord, vous pouvez soigner, tu peux soigner les gens sceptiques aussi, sans souci. Les sceptiques qui viennent, s'ils sont là devant moi et qu'ils me demandent quelque chose, c'est que le sceptifisme en prend un coup quand même, là. Déjà, rien que le fait de demander. C'est qu'ils doutent, déjà. Tu dis que guérisseur est une capacité à percevoir le mal et à le transformer en bien. Ouais, je pense, sincèrement. Je pense qu'il ne faut pas chercher autre chose. C'est vraiment la transformation du mal en bien, ouais. Et tu soignes les petits bobos, les gros soucis aussi ? Ça t'arrive ? Alors, ce que je dis, je le dis avec toute l'humilité qui doit être en avant. La phrase qui va suivre, il ne faut pas que ça soit mal interprété, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas ce que je ne peux pas soigner. Et il y a des gens qui viennent à moi qui ont des zonas, je le soigne. Il y a une autre personne qui aura un zonas et qui va venir deux jours après. Je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas marcher sur elle. Comment expliquer ça ? Je ne sais pas. C'est quelque chose que tu n'expliques pas. Mais même d'ailleurs, la façon de procéder, tu n'arrives pas trop à comprendre comment même toi, comment tu fonctionnes. Est-ce que par exemple, tu ressors fatigué d'une séance ? C'est beaucoup d'énergie que tu dépenses ? Ça ne me donne pas l'impression d'être fatigué. Ça ne me donne pas l'impression de dépenser mon énergie. Je dirais que c'est quelque chose qui me traverse. Il y a comme un échange qui se fait entre la personne qui est devant moi et cette énergie globale qui nous entoure. Maintenant, en physique quantique, il prouve qu'il y a une énergie autour de tout. En physique quantique, on prouve qu'un objet observé, dès l'instant où il est observé, il change de structure. Donc, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est autour de nous et qui permet à la personne qui vient me solliciter d'aller vers des informations qui lui sont essentielles pour se soigner. Alors, est-ce qu'elle se soigne elle-même à travers moi ? Peut-être. Peut-être. Maintenant, personnellement, ça ne me donne pas l'impression. J'aurais plutôt la position d'être neutre. Ça passe à travers moi. Ce n'est pas moi qui... Quelque chose... Il y a ce je-ne-sais-quoi qui m'utilise quelque part. Tu dis ressentir une force que personne n'a pour l'instant jamais réussi à qualifier. Oui, exactement. C'est exactement ça. J'avais un ami physicien qui me disait « Mais tu as une chance inouïe. Tu as accès à une information qu'on sait qu'elle existe mais on n'arrive pas pour l'instant à la prouver. On n'arrive pas à trouver ça. À lui donner un nom. » Mais parfois, tu dis que c'est invivable aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois que c'est compliqué d'avoir des informations qu'on n'aimerait pas avoir sur la personne qui est devant nous et qui... C'est complexe. Tu sais, de ressentir des choses que la personne ne veut pas s'avouer ou ne veut pas avouer ou ne veut pas parler et on sait que l'origine du mal vient de là. Ou alors, avoir la personne qui vient pour un mal au dos et je ressens que c'est plus qu'un mal au dos et que c'est très grave, c'est compliqué parfois. Ça marche à distance ou c'est seulement face-à-face ? Ça marche à distance, mais j'évite la distance parce que je travaille vraiment... Je garde les gens une heure en cabinet. C'est quand même lourd. Je garde les gens une heure et j'en fais 5-6 par jour, ce qui est déjà beaucoup. Et je ne travaille pas tous les jours, forcément. Donc après, sur mes jours de repos, je fais toute autre chose, je me consacre à la nature, à la balade, au bricolage. Tu essaies de ne pas non plus te laisser déborder par cette mission. Justine avait une question pour toi, Robert Martin. Oui. En fait, il y a quelques années, je me suis brûlée et ma grand-mère maternelle est très, très croyante et elle m'a emmenée voir une grisseuse, un magnétiseur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Est-ce que c'est important que vous ayez un contact physique avec nous ? Parce que je sais que la personne va toucher et ça m'a un peu dérangé. Non, non. Moi, je ne touche pas. Je ne touche pas les gens. Et alors, pour les brûlures et ainsi de suite, je pourrais te raconter une anecdote assez étonnante. C'était des collègues qui étaient partis au ski et en fin de soirée, il y a un collègue qui met sa main sur la plaque vitro-céramique. Forcément, la main était bien brûlée. Ils m'ont tout de suite appelé et la brûlure a stoppé. La soirée a pu continuer. Ils ont pu continuer à s'amuser. La personne ne ressentait plus aucune douleur. Alors, il y a eu quelques cloques, mais très légères et le lendemain, c'est fini. Donc, oui, ça existe. Après, le fait de toucher, personnellement, je ne touche jamais. Je rentre, je préviens toujours les gens, je rentre un peu dans leur sphère privée, à savoir à quelques centimètres d'eux. Parfois, c'est à plusieurs dizaines de centimètres, mais je ne touche pas les gens. J'aimerais revenir sur une phrase dont lui qui dit je n'ai aucun doute sur ce que je fais, je n'ai que des incertitudes quant au résultat. Est-ce qu'il y a déjà un résultat qui t'a auto-surpris ? Tous les résultats me surpris. Une surprise à chaque fois ? Tous, 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 parce que je suis stupéfait de réaliser des choses qui, enfin, de voir la chose se réaliser devant moi ou de voir l'étonnement de la personne ou la personne qui me dit mais comment ça se... Elle n'en revient pas non plus, elle est étonnée. Oui, c'est... Toutes les actions me surprennent. Il y a une anecdote que tu racontes dans le livre autour de ton nom et ton prénom. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote ? Elle est impressionnante aussi. Oui, je... Alors, je suis né de père inconnu et à l'âge de 12 ans, je vais essayer de la faire courte et rapide, à l'âge de 12 ans, ma mère, s'étant remariée, demande à la personne avec qui elle se remariait de me donner son nom. Donc, je deviens Robert Martin. Et cette anecdote que tu cites qui est dans le livre, 45 ans plus tard, je me trouve en... Je me trouve en... Aller voir une amie qui est à Arcachon et en me réveillant le matin, j'ai une phrase qui me dit vu que tu es là, tu vas venir me voir. Et cette phrase me poursuit une grande partie de la matinée. Je ne sais pas, instinctivement, je tape sur le portable Robert Martin, je ne sais pas pourquoi, et quand je suis à Arcachon, ça me géolocalise à Arcachon, ça me donne Robert Martin, guérisseur à Arcachon. Et là, je découvre qu'il y avait un Robert Martin, flic, enfin non, chef des guérisseurs, il se disait chef des guérisseurs à Arcachon. Déjà, rien que ça, c'est fou ? Rien que ça, c'est déjà un peu fou, mais la suite est encore plus folle. Je me décide, vu que la phrase que j'avais en tête, c'était vu que tu es là, tu vas venir me voir, je vais au cimetière, je me retrouve devant un mausolée assez impressionnant de quelqu'un qui est un peu mégalomane, bref, et je me dis, bon, c'est étonnant, rien ne se passe, et je me dis, il y a une statue, il faut que j'aille voir la statue, donc je pars dans le quartier des Abatilles à Arcachon, et je me retrouve devant la statue, je décide de prendre la photo avec mon portable, et au moment où je prends la photo, il y a un petit garçon qui arrive et qui me dit il est où ton chien ? Et je lui dis, je ne sais pas, non, je n'ai pas de chien, tu te trompes, et il répète, si, il est où ton chien ? Je lui dis, mais non, je n'ai pas de chien. Et il y a une dame qui arrive en même temps, derrière, qui lui dit, arrête d'embêter le monsieur, je lui dis, non, non, il ne m'embête pas, et elle me dit, qu'est-ce que vous faites ? Je lui dis, je prends la photo, je prends la statue en photo parce que, voilà, et je lui tend une de mes cartes sur laquelle c'est marqué Robert Martin, guérisseur. Et là, elle me saisit le poignet, elle me dit, mais c'est incroyable, le petit à qui je venais de parler, c'était le descendant de Robert Martin, et elle, elle a épousé le neveu de Robert Martin. C'est ça, et Robert Martin qui avait donc deux chiens et d'ailleurs qui sont sur son blason. Exactement. C'est énorme. C'est fou, ça ne peut pas être une coïncidence, c'est incroyable. Le livre, en tout cas, de Robert Martin s'appelle Le flic guérisseur, il est disponible. Dans ce livre, tu dis que, tu as envie que grâce à ce livre, les gens écoutent un peu plus leur petite voix intérieure. Oui, c'est important ça. Je suis sûr que ce matin, il y a dû y avoir des informations qui te sont venues à toutes les personnes autour de toi, on a tous une information qui n'ont pas passé à côté de cette information qui nous vient ou cette sensation qui nous vient et se dire tiens, ça c'est un signe et y aller lui faire confiance. Comment on sait quand c'est juste, quand ce n'est pas notre cerveau qui dit vague mais que c'est vraiment l'intuition qui parle ? Moi, j'ai le principe si c'est une information très précise, une information précise, ce n'est pas mon cerveau. Si c'est vague, c'est mon cerveau. Si c'est, il semblerait que, ça c'est mon cerveau. Si tu te lèves et que tu dis tiens, il faut que je vérifie la roue avant gauche de ma voiture, va vérifier la roue avant gauche de ta voiture. Si elle est crevée ou qu'il va se passer quelque chose. Ce n'est pas une raison pour ne pas venir bosser demain, Malikia. J'aimerais te poser une question et revenir sur quelque chose que je ne connaissais pas le concept. Je l'ai appris en étudiant ton histoire. Tu as été décoré de la Légion d'honneur. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. La Légion d'honneur, c'est la plus haute gratification en France, l'une des plus hautes gratifications en France. C'est catastrophique de ne pas le savoir mais ça correspond à... Tu es belge donc ça se pardonne. Non, non. Alors, Julien, comme en Belgique, en Belgique, il y a des ordres, j'oublie les ordres de décoration mais je crois qu'il y a une décoration royale qui est très importante pour des actes réalisés par les citoyens en Belgique. Et là, c'est le cas. Là, pour la France, c'est en fonction des actes que l'on a réalisés et c'est une reconnaissance de la nation. C'est génial. C'est énorme. Est-ce que tu te sens maintenant que tu as quitté la police, tu te sens plus épanoui dans ce nouveau rôle de guérisseur ? Dans le rôle de flic, j'étais très épanoui. Dans le rôle de guérisseur, je suis épanoui. C'est la continuité dont tu nous parlais tout à l'heure, en fait. Oui, franchement, je trouve ça très complémentaire. Je suis encore flic dans l'âme et comme je suis guérisseur dans l'âme, les deux me conviennent. Les deux métiers me conviennent. Tu vois ? C'était passionnant en tout cas de t'écouter, Robert Martin. Allez acheter le livre Le flic guérisseur qui est disponible. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est un honneur de te recevoir ici en Belgique. Merci à vous de m'avoir invité et bonne continuation et surtout Malika, défends-toi. Ça va, c'est noté. Ne lui donnez pas de mauvaises idées. Merci infiniment Robert Martin. À bientôt. Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie